oui allo bonjour je suis john allure bienvenue au québecsique et encore voici tracy wing bonjour hi je suis tracy wing pour québecsique écrit et recherché par john allure 24 cours film sur le québecsique que faut-il penser de la parabole de saad gaberre le riche et mystérieux homme d'affaires arabes qui est apparu dans les cantons de l'est au milieu des années 1970 il a commencé à acheter des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de dollars au centre ville de sherbrooke et plus particulièrement dans le village de north atlil puis a brusquement disparu surnommé le chèque de massa wippie gaberre s'est fait construire une résidence palatiale de plusieurs millions de dollars que les gens du coin ont appelé bagdad sur le lac et le gabar mosques gaberre a déclaré un jour au wall street journal qu'il voulait transformer north atlil en un centre d'affaires de haute de haute technologie mais plus tard lors d'une interview avec radio canada il a révélé que sa véritable motivation se trouvait à 40 kilomètres de là à high water au québec une des villes frontalières entre le canada et les états unis gaberre était fasciné par le non moins énigmatique gérald bull gerald bull on pense que bull a été assassiné par l'israélien massade en 1990 et sa space reach search corporation autrefois un rêve chimérique pour le canada de se lancer dans le jeu des armes militaires de pointe mais dans les années 1980 elle était depuis longtemps mise en veilleuse et retournée au champ d'herbe et au béton en ruine gaberre a déclaré à radio canada qu'il voulait acquérir la technologie du canon long de bull pour abattre les satellites qui l'espionnaient lui et ses amis mais le gouvernement canadien soupçonnait depuis longtemps que le but ultime de gaberre était de vendre cette technologie à des intérêts du moyen orient et il se peut qu'il l'ait chassé du pays il a disparu en 1987 abandonnant toutes ses propriétés et laissant une trace de factures de taxes foncières impayées d'autres spéculent que gaberre a choisi north atlee pour établir un refuge de l'ouest le moyen orient était devenu de plus en plus instable et lui et ses amis ne voulaient pas finir comme le chat des rames en fuite et sans domicile tout cela pour dire au cas où vous ne l'auriez pas remarqué que nous sommes revenus au point de départ avec un avion militaire s'écrasant sur le lac Manfred Magog qui aurait pu avoir un lien clandestin avec une mission secrète impliquant Gerald Bull et son centre de recherche abandonné situé à 15 km à vol d'oiseau à Highwater un peu détourné, John sait, mais c'est sa tentative pour faire atterrir un avion avant d'apprendre à le piloter John est moins intéressé par les liens de gaberre avec north atlee et plus intrigué par ses avoirs immobiliers au centre-ville de Sherbrooke En 1982, gaberre a acheté l'hôtel au belge des gouverneurs et deux immeubles de bureaux sur la rue Wellington À l'angle des rues Wellington et Frontenac, où se trouvait auparavant une épicerie Steinberg, l'homme d'affaires d'origine égyptienne a commencé à construire un institut islamique où était-ce un centre technologique Tant que l'argent coulait à le flot, le maire Jack O'Brady était sûr de ne pas poser trop de questions En 1983, les choses se gâtent lorsque l'hôtelier local et conseiller municipal de North Atlee, Robert Gagnon accuse Gaberre de vouloir délibérément réduire la valeur des propriétés en laissant les bâtiments se détériorer et le qualifie de marchand d'armes internationales Gaberre a menacé d'intenter des poursuites judiciaires Il poursuivait déjà la tribune, alors qu'est-ce qu'un million de plus Mais qu'importe, les promoteurs locaux ont intenté de contre-poursuites et les villes de Sherbrooke et de Montréal se sont jointes à la mêlée avec des litises concernant des taxes impayées L'histoire de Sad Gaberre sent plus qu'un peu la xénophobie des cantons de l'Est Les Rich Molson, Bronfman et Donald Sutherland aiment vivre ici sans se faire remarquer C'est très bien quand Hillary et Bill Clinton arrivent au manoir A.V. dans leur Chevy Suburban ou que Johnny Depp passe l'été à Harriscliff, mais n'osez pas attirer l'attention sur votre célébrité Tout le monde est tellement ringard jusqu'à votre communauté face à la une des journaux Gaberre n'était pas seulement un étranger, un Marocain d'origine égyptienne Pour les cantons, c'était juste « too much » Il a commis le délit impardonnable d'attirer l'attention sur la région en ayant régulièrement son nom dans les journaux Comme Gaberre, John est lui aussi un paria social des cantons de l'Est Condamné à porter dans la région les marques écarlates et puantes de meurtres et de tueurs en série À la fin de 1984, Gaberre est contraint d'abandonner son rêve d'un centre technologique islamique au cœur du centre-ville et se prépare à vendre la propriété à la ville de Sherbrooke La transaction est controversée, les opposants estimant que le prix de vente de 1,3 million de dollars est supérieur au prix du marché La ville ne pouvait pas se le permettre et prévoyait un référendum spécial afin de faire payer aux contribuables un prêt à terme de 15 ans Ce qui faisait grimper le coût à 1,6 million de dollars Heureusement, l'accord n'a jamais été conclu Le gouvernement du Québec a saisi la propriété pour dette impayée et Gaberre a finalement été contraint de vendre l'immeuble à un homme d'affaires de Virginie pour 910 000 dollars Ce qui a le plus irrité les commerçants locaux, c'est que depuis des années, ils prévoyaient de revitaliser le centre-ville de Sherbrooke avec leur propre projet de place hôtel de ville comprenant un centre culturel Il leur a fallu une décennie pour élaborer cette stratégie, la Chambre de commerce locale n'ayant été associée au projet qu'en 1979 Or, ces efforts ont été balayés par le Conseil municipal dans un fait accompli avec l'arrivée d'un étranger et sa poignée d'haricots magiques et de promesses qui semblaient tout sauf stratégiques et, au pire, semblaient extravagantes Injurier, sad, Gaberre, autant que vous le voulez Mais le fait est que les propriétés de la rue Wellington appartenaient à qui avant son achat? Des gens comme Yvon Charland et les frères La Chance Ou des flics qui avaient spéculé sur des bâtiments incendiés détruits dans un incendie criminel dans lequel ils étaient très probablement impliqués N'était-ce pas le même quartier d'affaires du centre-ville qui était régulièrement incendié dans une ville où les incendies criminels ont atteint leur apogée en 1978? Et pourquoi faire quelque chose alors que l'enquêteur en chef des incendies criminels de la police, Normand Plourde, était dans le coup? C'est un cas classique de manipulation des ressources policières pour faire chuter la valeur des terrains, acheter puis vendre à profit Ne suivez pas sad, Gaber, suivez l'argent Beaucoup de gens se sont enrichis grâce à ses propriétés incendiées Jusqu'où la corruption par incendie criminel peut-elle aller? Prenez l'histoire d'enquêtes spécialisées Une agence de détectives privées créée en 1999 par trois flics à la retraite Tom McConnell, Réal Châteauneuf et Patrick Hall Vous connaissez deux d'entre eux Châteauneuf était l'agent de la SQ qui a mis en place le piège de l'incendie criminel de Jean-Charlant au motel Aloha Patrick Hall était le détective en charge de la descente au Disco Bobs En fait, c'est Châteauneuf qui a trouvé le morceau de papier sur le corps de Raymond Grimard avec le numéro de téléphone de Trisha Hall ou Patrick Hall qui a plus probablement placé des preuves qui ont conduit à la fausse arrestation de Fernand Laplante Selon McConnell, l'idée de créer une société d'enquête privée lui est venue parce qu'il a réalisé que les clients potentiels devaient faire appel à des enquêteurs extérieurs parce que la police n'était pas disponible Lorsqu'on leur a demandé d'expliquer cette anomalie à savoir pourquoi les gens ne s'adressaient pas simplement à la police les trois amigos ont répondu qu'ils considéraient la police comme un complément à leur travail En plus de fournir une assistance pour les personnes disparues ou la localisation de biens La véritable expertise d'enquête spécialisée se situe dans le domaine de Attendez la suite La fraude à l'assurance L'année dernière, nous avons permis aux compagnies d'assurance d'économiser quelques 250 000 $ en réclamations non fondées ou trop payées Nous travaillons aussi beaucoup au sein d'usines ou d'industries Notamment sur la question des vols internes Alors ça, c'est un petit extrait de la tribune le 29 décembre 2000 C'est un peu comme le renard qui garde le poulailler, n'est-ce pas? Tom McConnell était le responsable des affaires publiques de la SQ Comme Michel l'Italien, il a fait un passage à l'Université de Sherbrooke pour renseigner la procédure policière avant de se lancer dans l'enquête privée Dans l'article, le journaliste de la tribune, Pierre Saint-Jacques raconte que les policiers locaux sont de véritables célébrités Il faut admettre que ces hommes et ces femmes de la SQ qui occupent cette fonction de lien entre les patrouilleurs, les enquêteurs bref, entre l'organisation policière et les médias deviennent avec le temps aussi connus que les vedettes du petit écran La question à John serait Quand un policier devrait-il être une célébrité? Mais c'est vrai, il a connu plus de flics à la retraite qui regardaient en arrière sur leur carrière comme s'ils étaient serpicots alors qu'en fait, ils étaient plus probablement le Paul Blart, le flic du maï de leur époque John connaît un gars qui se compare au Ronin solitaire défendant la communauté montré à l'aise pendant la tumulte de la fin des années 60 Le seul policier que John a connu qui était vraiment plongé dans la merde du maintien de l'ordre dans les guerres de moteurs et l'opération Carcajou ressemblait à M. Peabody et c'est sûrement justement là le problème Les vrais serpicots n'attirent pas l'attention sur eux ou sur leur travail Ils font leur travail avec une dignité tranquille et vous ne voyez jamais leur nom ou leurs photos dans les journaux Rock Godreau Celui des preuves fabriquées qui s'est parjuré dans l'affaire Michelle Belly s'est également joint à enquête spécialisée après avoir pris sa retraite de la SQ Tout au long de sa carrière Rock Godreau a été traité comme une célébrité dans le carnet King Wellington de la Tribune la colonne de potins de l'époque semblable à celle d'Elda Hopper Voici un extrait de 1984 Même si ses collègues prétendent le contraire il semble que le corporel Rock Godreau fasse fureur avec sa barbe, poivre et sel à tel point qu'il a refusé jusqu'à maintenant de le passer au rasoir Je m'attends à recevoir une pétition de mille noms suggérant de la conserver Ça c'est la tribune 28 juillet 1984 Il y a des bons mots sur le fait qu'un rock a participé au semi-marathon des célébrités et qu'il a essayé pendant des heures de récupérer une enveloppe qu'il avait accidentellement laissé tomber dans une boîte de Postes Canada Dans les années 1970, il a comiquement tenté à plusieurs reprises d'installer une piscine hors sol à sa résidence et le jeune agent de la SQ a déjà passé trois jours et trois nuits à écopper son luxueux sous-sol fini qui avait été inondé Ben attendez une minute! Des piscines et des sous-sols luxueux! Comment un jeune officier peut-il se permettre cela? Loin d'être punis pour leurs échecs en matière d'enquête, ces officiers ont été récompensés pour leurs années de service ratées En 1984, Rock Godreau a reçu la médaille de la police pour services distingués du gouvernement général du Canada Réal Châteauneuf a reçu cet honneur en 1986 Patrick Hall et Jacques Fillon de l'affaire Carole Fecteau soit dit en passant C'est le 44e anniversaire de son meurtre non résolu en 1985 Et Noël Bolduc qui était le chef de l'enquête sur Raymond Grimard et Manon Bergeron en 1988 John a déjà fourni une longue liste des lacunes du corporel Rock Godreau en matière d'enquête Il n'est pas nécessaire d'y revenir John dirait que récemment, l'actuel SQ a commencé à labourer de vieux terrains dans le cas de sa soeur Teresa En soulevant des théories rejetées depuis longtemps de ce que John pense être une tentative de brûler et de brûler tout progrès récent Par exemple, ils ont évoqué l'idée que la zone du chemin de la Compton où son corps a été retrouvé n'est peut-être pas le site de décharge, suggérant que son corps a peut-être voyagé dans l'eau où elle a été trouvée Cette idée est absurde Il s'agit d'un plan d'eau en forme de fer de cheval d'environ 1000 pieds d'un bout à l'autre C'est essentiellement un fossé de drainage enclavé Il ne se jette dans aucune autre affluent L'ASQ a ensuite raconté une longue histoire sur un cas où un corps avait descendu la rivière Saint-François traversé des barrages et des éclos jusqu'à ce qu'il atteigne le Saint-Laurent où tous les vêtements s'étaient alors détachés Leur argument était simple Les vêtements de Teresa auraient-ils pu se détacher dans l'eau ? Encore une fois, à 1000 pieds d'altitude, enclavé, le fer à cheval est sec la majeure partie du temps Durant l'année La Sûreté du Québec tourne à reculons Revenant à l'époque où Rock Godreau suggérait que des chiens sauvages avaient transporté le portefeuille de Teresa sur 16 km et l'avaient précisément déposé au bord du chemin de cravier près d'un verger de pommiers Lorsque John et moi ont rencontré les détectives en décembre dernier à Boucherville, nous avons eu une petite conversation avant de commencer notre réunion L'un des gars parlait du fait qu'il avait fait ses études de premier cycle à l'Université de Montréal L'autre a dit qu'il avait étudié à l'Université de Sherbrooke Il a demandé à John « Savez-vous qui m'a enseigné la procédure policière là-bas ? » Sauf que John ne l'a pas laissé finir Au milieu de la phrase, John a déclaré sans abage « Rock Godreau » Tout le monde s'est tué après ça Après six mois de reportage sur la saga de Sherbrooke et des frères La Chance Lorsque le moment est venu pour la SQ de faire sa part, elle l'a jeté au loup Loin d'intervenir et d'enquêter activement, ils lui ont dit de communiquer avec la police aux États-Unis Ou peut-être que son avocat maître en cours pourrait vous guider Peu importe, John s'est trompé Il est un citoyen américain Il a contacté le FBI Le FBI ne déconne pas Le FBI ne se laissera pas intimider et corrompre par la pérègue rurale canadienne La fin de la série Dans le sillage de la publication de « Wish You Were Here » Beaucoup de personnes liées à l'histoire ont disparu Parajohn et un temps suspect principal pour la police Ian Catterill et Terry Roth, un ami proche de Teresa sont tous morts en quelques mois Léo Amel, le chef de la police de l'annexville qui a co-dirigé la descente sur Disco Robert La seule figure d'autorité qui semblait être consciente de ce qui se passait réellement à l'époque et qui avait une conscience troublée à ce sujet Il est mort il y a un peu plus d'un an John et lui avions convenu de se rencontrer avant sa mort chez lui à Montréal mais Léo est devenu sourd avant que John et lui puissent se rencontrer Il a littéralement perdu sa capacité à entendre Ce qu'il a entendu et qu'il avait peut-être à raconter reste un mystère Patrick Hall est mort bien plus tôt en 2013 dans une collision frontale sur une autoroute québécoise au nord de Sherbrooke Un accident Mais dans la version qu'on a racontée à John Hall a délibérément dirigé son véhicule vers la circulation en sens inverse Il y a quelques autres détails qui méritent d'être mentionnés En 2000, Lynn Reich, mère de cinq enfants, a été accusée d'avoir poignardé José Lestage dans un appartement de la rue Papineau à Sherbrooke La police a trouvé Reich qui se cachait au motel Paysanne à Lennoxville et a cru que le meurtre était le résultat d'un triangle amoureux centré sur le mari de Lynn Reich Ce que la tribune ou tout autre journal a omis de mentionner c'est que le conjoint infidèle était Gérald Lachance Encore des égnines Que faut-il penser du meurtre d'Hélène Dussault La jeune soeur de Claire Dussault L'épouse de Clon Plaisance de Fernand-Laplante Au début du mois d'août 1988 Hélène Dussault rendait visite à Claire qui vivait alors à Ottawa Sur le chemin du retour à Sherbrooke Elle est passée chez une autre soeur, France, qui vivait à Montréal Le lundi matin, le 8 à août Hélène Dussault, âgée de 26 ans, a été découverte dans la cour arrière de la maison d'un détective de la police de Montréal dans le quartier branché du parc Maisonneuve sur la rue Viau Elle avait été étranglée avec ses vêtements puis traînée sur la propriété du sergent-détective Son sac à main et ses papiers d'identité ont disparu Une autre soeur, Manon, s'est suicidée en 1979 en sautant par la fenêtre d'un appartement À la mi-octobre 1984 Un groupe de travail conjoint composé de la SQ et d'une équipe du SWAT de Montréal a fait une descente dans le clubhouse des Gitans à Lennoxville Vraisemblablement le bunker des Hells Angels Un événement qui semblait anticiper la violence et le meurtre de masse qui s'est produirait à peine cinq mois plus tard avec l'assassinat de cinq membres du chapitre Nord Parallèlement à cette descente, la Sûreté du Québec et le service de police de Lennoxville ont fait une descente dans une propriété de la rue Duna dans le quartier de Belvedere Heights au sud de Sherbrooke où ils ont trouvé des armes illégales, de la drogue, de l'argent et 130 000 $ en bijoux volés Ils y ont également trouvé Louise Legault, âgée de 26 ans, qui vivait comme une prisonnière maltraitée Dans un donjon de fortune, la police décrivait sa situation comme celle d'une esclave sexuelle Tout cela signifie que les problèmes engendrés par les premiers jours des motards de Sherbrooke et du prêtre-motard, le père, Jean Salveille, de Boboy Beaulieu et du Dirty Wright et de la nuit des longs couteaux n'ont jamais vraiment disparu Ils sont simplement restés somnambules pendant un certain temps et se sont déplacés dans la clandestinité La chose logique à faire pour la police à Stan serait de se pointer à Sherbrooke et d'interroger les gens Pas seulement les personnes qui connaissaient Régis Lachance, mais les anciens policiers Surtout des anciens policiers Beaucoup sont morts Mais Jean croit que Noël Bolduc, Jacques Fillon, Réal Châteauneuf et Rod Gaudreau sont vivants Mais la Sûreté du Québec d'aujourd'hui ne le fera jamais Car depuis 18 ans, ses efforts pour résoudre les affaires non résolus ne sont rien d'autre qu'une mascarade Ils sont une démonstration d'enquête policière et non une véritable enquête Mais soyons honnêtes Il n'allait jamais donner à John ce qu'il voulait vraiment Son approche serait de tout brûler et de recommencer à zéro Ne vous contentez pas d'interroger les personnes courageuses qui sont magnifiques dans cette histoire Interrogez puis poursuivez la police Brûlez la terre Qui pourrait faire ça? Qui apprécie vraiment que John se soit donné la peine De déterrer toutes ces vieilles histoires de fantômes en premier lieu Personne n'a jamais remercié Thomas Stockman pour avoir informé la ville que le puits de la communauté était empoisonné La preuve est dans leur paralysie Le journal local de Sherbrooke La Tribune est au courant de cette affaire depuis des mois Comme vous, John a fourni chaque semaine des mises à jour au rédacteur en chef du journal Au début on lui a accusé réception et on lui a dit qu'on le contacterait Quand l'histoire a dégénéré et a présenté un mauvais message pour la ville de Sherbrooke Ils sont devenus silencieux Aucune encre n'a coulé dans cette affaire Qui est sans aucun doute une nouvelle locale Je dirais même un peu plus importante que de savoir s'il y aura ou non Des feux d'artifice à la fête nationale Ou qu'est-ce qui va être ouvert aujourd'hui à la fête nationale ce week-end Mais John n'est pas le rédacteur en chef Les feux d'artifice et les ouvertures sont aussi importants Mais pourquoi pas les deux? Une chose est sûre, John a eu son mot à dire Et il a exposé son message Aussi sûr que des œufs John ne retournera pas au Québec sick Je vais vous remercier Vous les auditeurs qui sont encore là avec nous Je sais que c'est pas facile Croyez-moi Mais c'est ça On a fini Merci Je vous souhaite Je vous souhaite une très excellente suite À toutes ces choses Oubliez pas ce qu'on a partagé avec vous Parlez avec vos parents, vos sœurs Vos tantes, vos grands-parents, vos mères, vos pères Vos cousins, cousines Il y a du monde qui sait ce qui s'est passé Ça va faire juste du bien Parce que Qu'on soit à Sherbrooke, à Chapel Hill Qu'on soit à Montréal, à Val d'Or C'est dans notre cours C'est dans notre cours Je suis Tracy Wing pour Québec sick Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté ce podcast Et un grand merci au Tracy Wing Pour sa fermeté tout à long de ce processus La musique du podcast C'est celle du groupe de rock québécois Vos voisins Et de mes préférés Leur seul album Holocaust à Montréal En particulier La chanson de Trois Quartes de Archevêques Un groupe oublié Ils seront restés dans mes mémoires Comme l'un des meilleurs exemples de prog rock québécois Des années 70 Alors... Vos voisins Génie C'est fini avec ça Merci encore de m'avoir permis cet exercice de podcast Je suis John Allure C'est Québec sick Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501